Caroline Trudel, enseignante de français en secondaire 1 à l'école Augustin-Norbert-Morin. En fait, pour moi, c'était important d'offrir de la rétroaction à mes élèves. Je le faisais à l'oral, je le faisais à l'écrit. La problématique, c'était que je n'avais pas le temps de le faire toujours. Et au bout du compte, j'abandonnais petit à petit. Puis, en fait, grâce à la rétroaction par les pères, quand j'ai entendu parler de tout ça, je me suis dit « OK, c'est fantastique parce que c'est une façon que mes élèves pourront en avoir plus souvent et c'est raisonnable d'y croire de cette façon-là. » D'abord, avant d'introduire la rétroaction par les pères dans ma classe, j'ai eu une bonne discussion avec mes adolescents. La première chose que je voulais qu'ils sachent, c'était le but de la rétroaction par les pères. Le but de la rétroaction par les pères, c'est d'aider un camarade à améliorer ses apprentissages. Donc, dans cet ordre d'idées-là, je leur ai expliqué qu'il fallait noter les points positifs et les points à améliorer. D'accord? Regarde ici, tu t'es trompé. Le « de » n'est pas indéterminant parce que si je le remplace par « ma », ça ne fonctionne pas la phrase. Quand on parle des points à améliorer, c'est important de refaire le cheminement intellectuel avec l'élève pour qu'il puisse comprendre son erreur, en fait. Ensuite, ce que je leur ai donné, ce sont des contre-exemples. D'accord? Donc, je leur ai dit ce que la rétroaction par les pères n'est pas. La rétroaction par les pères, ce n'est pas un jugement et ce n'est pas une évaluation. L'évaluation me revient. D'abord, pour les élèves, c'est une façon claire de leur montrer les attentes par rapport aux apprentissages. La rétroaction par les pères permet de multiplier le nombre de rétroactions qu'ils vont avoir. Dans cet ordre d'idées-là, les élèves vont avoir aussi accès à de multiples exemples qui ne sont ni les miens ni les leurs et qui, donc, vont pouvoir être ajoutés à leur répertoire. La personne qui donne la rétroaction va avoir à réutiliser le métalangage que j'ai utilisé en classe et refaire le processus intellectuel. Donc, ça leur permet d'ancrer leurs apprentissages. Les avantages pour les enseignants sont aussi assez grands, mais moi, celle que j'ai remarqué davantage, c'était lors des situations d'écriture. Pendant les situations d'écriture, les élèves ont d'innombrables questions et il y a des mains levées partout dans la classe. Et c'est impossible pour moi de répondre rapidement à chacune des questions. Hum, on voit la pièce, on voit un nom masqué, ok. C'est bon, sauf que t'avais oublié le mot machine. En réalité, ce que les enseignants doivent simplement faire, c'est regarder leurs séquences d'apprentissage et se demander à quel endroit les élèves bénéficieraient d'une rétroaction par les pairs et simplement l'ajouter. En fait, on ne veut pas réinventer la roue, on veut simplement y ajouter un rayon.